Tu vis tranquillement dans une maison où lorsque tu fermes la porte, tu ne crains plus quoi que ce soit. Eux ne le peuvent pas. Lorsque tu as soif, tu marches quelques pas vers ta cuisine ou dans un magasin à côté. Encore pire, tu n'as qu'à ouvrir le robinet. Eux ne peuvent pas. Tu vis dans une ville où il est possible que tu sortes dehors sans craindre pour toi. Mais voici des images du nord de Gaza. Tous ces bienfaits que nous avons, nous les négligeons car dans notre esprit, il est impossible qu'ils disparaissent de notre vie. Mais qui aurait pu prévenir, il y a presque un an tous ces déplacés qui sont maintenant en proie constante au danger. Que ce soit toutes ces choses-là, nos proches autour de nous, notre situation ou le fait qu'on puisse tranquillement écouter cette vidéo, mais surtout le fait qu'on a été guidé vers cette noble religion. La mère des croyants Aïcha nous rapporte que le prophète passait ses nuits en prière au point de fendier la plante de ses pieds. Elle lui demandait pourquoi agir ainsi lorsqu'Allah lui avait déjà pardonné ses péchés futurs et passés. Et il répondit, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ? Dans cette situation, on parle de prière surérogatoire que le prophète accomplissait, qu'il accomplissait jusqu'à fendier la plante de ses pieds. Que dira l'ordre de nous ? Qui avons du mal ou dans les pires des cas refusant d'accomplir des obligations ? En oubliant tous ces bienfaits d'Allah au quotidien. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Allah veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté. Et dans un autre verset, craignez Allah autant que vous le pourrez. Des versets qui prennent tout leur sens en sachant qu'on sait toutes les fois où il y a des excuses aux obligations lorsqu'il y a une gêne valable sur quoi on doit tous se renseigner. Comment alors utiliser les bienfaits qu'Allah nous donne jusqu'à négliger, voire totalement oublier de l'adorer. Dans un autre hadith, le prophète nous indique qu'aucune personne n'entrera au paradis par l'intermédiaire seule de ses actions, mais seulement par la miséricorde d'Allah. Les compagnons ont demandé si même le prophète était concerné par cela. Il répondit que pas même lui, sauf si Allah lui faisait miséricorde. Ce Seigneur miséricordieux qui nous accorde bienfait sur bienfait, même lorsqu'on commet des péchés, de par sa grandeur, sa miséricorde et sa puissance, reste le seul et unique qui mérite d'être adoré. Et c'est ce même Seigneur tout-puissant qui a révélé à qu'il se renseigner vers la vérité de l'amique, et qu'il se renseigner pour les gens, et qu'il se renseigner. Sous-titrage ST' 501